conférence du mois de mai, avec aujourd'hui comme invitée Sylvie Vauclair. Cette conférence est organisée par l'association Adagio en collaboration avec le Club Astronomie de Quinte-Fonce-Grive et la Société Astronomique de France. Je vais laisser la parole rapidement au président d'Adagio qui va présenter notre conférencière. Auparavant, un petit détail pratique sur les questions. Nous sommes à la fois connectés sur Zoom et à la fois, nous avons une diffusion en direct sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions sur les deux moyens et nous prendrons les questions sur la fin de la conférence pour éviter d'avoir des interruptions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat de YouTube et dans celui de Zoom. Je donne la parole à Patrick Martinez, président d'Adagio. Bien, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Sylvie Vauclair pour une conférence sur le destin des systèmes planétaires et quelle place pour l'humanité. Sylvie Vauclair est astrophysicienne à l'IRAP, Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Elle est professeure émérite à l'Université de Toulouse. Elle est membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace, membre de l'Académia Européa. Et il y a même un astéroïde qui porte le nom de Sylvie Vauclair. Vous pouvez le retrouver sur les éphémérides. C'est le numéro 352333. Sylvie, j'ai regardé. Il n'est pas visible actuellement. Il est de l'autre côté du Soleil. On pourra le chasser dans six mois à peu près. Mais il est de la magnitude de 21,5. Donc, on va le tenter au T82 de Bénestin et ce sera un sacré challenge. Donc, on le tentera, on tiendra au cours. Alors, Sylvie est spécialiste de l'évolution des éléments chimiques dans l'Univers et en particulier dans les étoiles. Elle est aussi spécialiste de sismologie stellaire. Et d'ailleurs, elle a découvert une planète extrasolaire en 2004 dans le cadre de ses recherches sismologiques stellaires puisque une partie du signal de l'étoile étudiée a pu s'expliquer parce qu'on a découvert à cette occasion qu'une planète est tournée autour de l'étoile en question. Sylvie vient de publier un livre qui s'appelle La nouvelle symphonie des étoiles chez Odile Jacob dont je vous recommande la lecture qui est passionnante comme tous les livres de Sylvie. Et donc, ce titre, La nouvelle symphonie des étoiles, quand on connaît Sylvie, on ne s'étonne pas d'un tel titre puisque finalement, la sismologie stellaire, c'est des histoires de vibrations et d'ondes harmoniques. Et l'autre passion de Sylvie, c'est l'histoire d'harmonique aussi. Sylvie est passionnée par la musique. Elle fait partie, elle a un très haut niveau, elle fait partie d'un ensemble de chorales. Elle chante dans un quatuor qui va se produire en concert près de Lourdes du 16 au 18 août dans un festival qui s'appelle De la terre aux étoiles, qui nous ramène aussi un petit peu à l'astronomie. Et vous pourrez l'écouter demain matin, dimanche, sur France Musique à 11h dans l'émission de Précile Lafitte, une émission qui s'appelle Musique et moi, et moi comme émotion, d'ailleurs, où elle fera le lien entre astronomie et musique. Et d'ailleurs, elle m'a confié qu'elle avait choisi parmi les morceaux de musique l'ouverture de Tannhauser parce que c'était le morceau qui accompagnait longtemps les présentations du planétarien de la découverte. Alors, c'est une musique que je vous conseille très vivement et très, très belle. Et écoutez-la en imaginant lever les toiles, vous verrez, c'est parfaitement adapté. Sylvie et moi, on se connaît depuis très longtemps, puisque j'ai eu la chance d'avoir Sylvie comme professeur quand je suivais les cours du DEA d'astrophysique de l'Université Paris 7 à l'Observatoire de Meudon. Et c'était, je ne dis pas en quelle année c'était, mais c'était il y a un certain temps. Voilà. Bon, je crois qu'on va laisser la parole à Sylvie pour cette conférence. Je ne sais pas, avant, parce qu'elle sera passionnante. Sylvie, merci encore. La parole est à toi. Merci Patrick. C'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps et ça rappelle des bons souvenirs. Et puis, merci de m'avoir invité. Merci aussi aux autres associations qui se sont jointes à Atadio, donc, pour cette conférence. Donc, le titre de la conférence, le destin des systèmes planétaires. Vous vous attendez certainement à ce que je vous parle de ce qu'on sait actuellement, des connaissances actuelles de ce qui se passe pour les systèmes planétaires à la fin de l'existence de leur étoile centrale. Pardon. Et donc, je vais effectivement vous parler de ça. Mais il y a une assez longue introduction à faire avant d'y arriver. Et puis, tout cela et tout, d'une manière générale, toutes les recherches que je fais moi-même ou que, comment dire, les recherches des autres, tout ce qui m'intéresse et que je souhaite partager. Il y a toujours, d'une manière sous-jacente, un petit peu de philosophie. Et donc, quelle est la place de l'humanité ? J'aurais dit la place de l'homme, mais attends, il faut faire attention actuellement. Je me fais remettre à ma place parce qu'il faut que je parle des femmes aussi. Évidemment, j'en suis une, mais enfin, je n'y pense pas toujours. Donc, quelle place pour l'humanité dans cet univers immense qui se découvre à nous et avec ces découvertes du fait qu'il y a des planètes autour d'énormément d'étoiles et tout ce qui va avec, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des planètes comme la Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Donc, il y a tout ça sous-jacent, je vais vous en parler. La question de quelle est la place de l'être humain dans l'univers a évidemment beaucoup évolué au cours du temps, déjà beaucoup au début du XXe siècle et puis pendant toute l'évolution du XXe siècle. Et puis, il y a 25 ans, et 25 ans, c'est intéressant pour moi parce qu'en fait, le livre, merci Patrick d'avoir parlé de mon nouveau livre qui vient de sortir et qui a pour titre « La nouvelle symphonie des étoiles ». Mais il se trouve qu'il y a 25 ans, j'avais déjà publié un livre qui s'appelait « La symphonie des étoiles » qui était chez Alba Michel et j'avais souhaité reprendre ce livre avec beaucoup, beaucoup de transformation. Ça me permettait de faire le point sur toute l'évolution des connaissances depuis un quart de siècle. Ça fait un quart de siècle. Donc, c'est comme ça qu'est née la nouvelle symphonie des étoiles qui est maintenant chez Dil Jacob et qui reprend des textes du premier livre, mais qui a quand même beaucoup de textes nouveaux, en tout cas, tous ceux qui sont scientifiques parce que les choses ont énormément changé en 25 ans. Il y a 25 ans, c'est l'époque de la découverte de la première exoplanète. Et il y a 25 ans, c'est aussi l'époque de la découverte des vibrations des étoiles, justement, l'astéro-sismologie et bien d'autres choses encore. Donc, je vais commencer un petit peu par cette place pour l'humanité. Que faisons-nous ? Donc, notre place dans l'univers, on est actuellement dans une situation qui est difficile à transmettre. Enfin, je pense que parmi les auditeurs que j'ai aujourd'hui, vous êtes tous des astronomes amateurs, d'une manière ou d'une autre. Donc, tout ça, vous connaissez déjà, vous avez bien l'habitude. Mais c'est difficile, c'est difficile pour les gens en général de se rendre compte que bien qu'on vit sur une petite planète autour d'une petite étoile et qu'il y a, on sait maintenant, presque en fait dans notre galaxie, je crois que statistiquement, on peut dire qu'il y a presque autant de planètes que d'étoiles. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des systèmes planétaires autour de chaque étoile. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planète et il y en a qui ont des systèmes planétaires. Mais globalement, ça veut dire qu'il y a énormément de planètes. Et puis, dans les autres galaxies, il n'y a pas trop de raisons que ce soit différent, sauf s'il y a une évolution en âge. Il y a probablement une évolution en âge de la formation des systèmes planétaires depuis le début de l'existence des galaxies. Mais on commence quand même à avoir l'idée de planètes aussi qui existent depuis assez longtemps. Donc, tout ça, c'est comme vous le savez, une recherche actuelle très active et difficile pour les gens. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse parce que j'aime bien faire cette parenthèse. J'aime bien quelquefois remettre un petit peu les idées à leur place. C'est qu'il y a quand même l'idée générale que la découverte du fait que la Terre est une planète qui tourne autour du Soleil date de l'époque de Copernic, de Galilée. Et ça me semble très important, beaucoup de parmi vous le savent déjà, j'en suis sûre, mais ça me semble très important de rappeler qu'à l'époque des philosophes grecs, donc quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, il y avait déjà plusieurs écoles de philosophes. Et il y avait des écoles de philosophes qui pensaient déjà que la Terre était une planète qui tournait autour du Soleil et ça, ça venait simplement de l'observation du ciel à l'œil nu, l'observation à l'œil nu du mouvement des planètes dans le ciel. Donc, il y a Aristarque de Samos qui était 250 ans avant Jésus-Christ et qui disait que les étoiles et le Soleil sont immobiles et la Terre tourne autour du Soleil comme centre. Donc, maintenant, on sait évidemment que les étoiles et le Soleil ne sont pas immobiles, mais c'était déjà l'idée de la Terre-planète. Et puis, il y avait déjà l'idée, donc Épicure dans sa célèbre lettre à Hérodote, qui pensait l'univers infini, ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres, il y a un nombre infini de mondes différents. Et il y en a d'autres, mais là, c'est Lucrèce qui dit, par exemple, je vois en bas, le ciel et la Terre, le Soleil, la Lune, la Mer et tout ce qui vit, loin d'être unique de leur sorte, existe au contraire un nombre infini. Ça m'importe beaucoup de faire comprendre aux gens qu'il y avait déjà des idées, mais c'était difficile, difficile pour les êtres humains d'accepter l'idée d'une planète, d'une Terre-planète, parce qu'il manquait, il manquait des théories, il manquait des connaissances, il manquait par exemple la connaissance de la gravité, et puis d'autres aussi pour accepter ça. Mais il n'empêche qu'il y avait déjà ce débat, et c'est ceux qui ont gagné le débat, bien c'est Platon et Aristote, et Aristote, pour qui la Terre, enfin tous les deux, pour qui la Terre était fixe, et le ciel tournait autour de la Terre. Il a fallu 18 siècles pour retourner à cette idée. Donc je trouve ça intéressant, parce que des débats comme ça, différents, il en existe toujours. C'est toujours comme ça que fonctionne la recherche, même encore maintenant, avec des observations, parce qu'il y avait des observations qui montraient que la Terre ne pouvait pas être fixe au centre du monde, et puis des idées théoriques qui, quelquefois, prennent le pas sur les résultats observationnels pour la pensée humaine. Donc voilà, enfin maintenant la question ne se pose plus, puisque la Terre, on la voit, on la voit de l'espace par caméra interposée. Donc là à gauche, je vous montre la... C'est la première image, d'après ce que j'ai vu, la première image de la Terre et la Lune vue d'une autre planète, la vue de la planète Mars, à droite vous avez une image qui est assez connue de la Terre et la Lune vue d'une mission chinoise qui a fait le tour, le tour de la Lune sans s'y poser à l'époque, ils s'y sont posés depuis, on le sait. Et puis cette image que je montre systématiquement à toutes mes conférences, parce que c'est quand même très impressionnant de penser que nous sommes là, sur ce petit point bleu. Alors ce petit point bleu, qui est donc une planète qui tourne autour du Soleil, mais c'est un petit point bleu qui est en train, si on n'y fait pas attention, et là c'est encore dans mon introduction, mais vous le savez tous, mais c'est quand même important d'en parler, d'en parler autour de nous, que cette Terre, si on n'y fait pas attention, elle se ferme au ciel. Donc il y a des tas de problèmes de pollution, il y a des tas de problèmes de réchauffement climatique, etc., mais il y a ces problèmes de pollution de l'espace, et du fait qu'on se cache la vision du ciel. Alors là, il y a eu, avant-hier, il y a eu une petite discussion sur Facebook, avec deux images qui me frappent beaucoup, donc des astronomes amateurs, Jérôme Bolteau, qui est peut-être parmi les auditeurs aujourd'hui, je n'en sais rien, et qui a montré une image de la grande ours, vous voyez, dans le ciel, je crois qu'il est à Toulouse, dans le ciel de sa cour intérieure, donc on voit bien la grande ours dans ce ciel qui est encore bleu, c'est une image que je trouve très intéressante, parce que quand on la voit de loin, on a l'impression presque d'une œuvre d'art contemporaine, et en fait, c'est une image du ciel prise de la cour, et ça, c'est une image qu'a envoyée, enfin Camille, Serge Brunier sur Facebook, qui a pris une image de la grande ours, donc là, il n'y a pas la grande ours en entier, il y a le manche, et puis il y a un petit peu de là du chariot, il n'y a pas la grande ours en entier, mais depuis le limousin, et avec une pause de 2h30, de quasiment au zénith, et voilà, on découvre toutes ces étoiles, et Serge Brunier disait que ça lui avait fait un choc, parce que la direction de la grande ours, ce n'est pas dans la direction de la galaxie, c'est presque perpendiculaire à la galaxie, et pourtant, il y a tellement, tellement, tellement d'étoiles. Donc, toutes ces étoiles qu'on se cache, qu'on ne voit pas à cause de la pollution lumineuse, et là, on peut encore se dire que ces étoiles, parmi ces étoiles, il y a une très grande proportion qui ont des planètes. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis, juste un tout petit mot pour ces constellations de satellites dont on parle beaucoup en ce moment, donc avec les Starlings, mais il n'y a pas que ça, il y a les Européens qui vont lancer la OneWeb, et puis il y en a d'autres. La pollution par satellite de l'espace proche, des orbites basses, qui, si on n'y fait pas attention, vont nous empêcher de voir le ciel lointain. Alors là, heureusement qu'il y a des discussions, heureusement qu'il y a des écrits, des revendications, il y a des discussions avec les ingénieurs des satellites, donc il se passe des choses, mais il faut vraiment être très, très, très vigilant à ce sujet. Voilà, alors je disais que c'était difficile pour les gens en général de pouvoir se repérer dans cet univers immense, dans des échelles de distance, mais aussi les échelles de temps. Et là, c'est encore une petite partie de ma longue introduction avant de vous parler des exoplanètes proprement dites. À ces échelles de temps, les gens ont du mal à comprendre les milliards d'années, donc moi, je fais un petit geste, il y en a d'autres qui parlent de réduire l'âge de l'univers à une année. Moi, je fais un petit geste comme ça, qui est d'étendre mes bras de chaque côté, de dire l'âge de l'humanité, l'humanité, c'est-à-dire depuis que des êtres vivants marchent sur deux jambes. C'est un petit peu comme l'épaisseur, un petit peu plus que l'épaisseur de l'ongle par rapport au corps entier. Donc, ça frappe évidemment les gens. Et si on fait le geste d'étirer les bras, il y a l'origine de la vie. Et si on part, si on dit que le bout de l'index gauche, c'est l'origine de la Terre, le début de la Terre, la vie est venue à peu près au coude. Et là, récemment, il y a des Australiens qui ont découvert ces fossiles-là. Ça, c'est tout nouveau, je crois. Fossiles qui datent de 3,4 milliards d'années. En fait, la vie est supposée être arrivée à peu près à 3,8 milliards d'années. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des fossiles qui montrent que les êtres microscopiques avaient une queue. C'était une queue. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se bouger. Ils pouvaient déjà se bouger. Donc, il y a beaucoup d'évolution par rapport à l'origine de la vie. Et puis, un tout petit mot, avant de terminer sur cette introduction, un tout petit mot sur la question des dinosaures. Parce qu'on en parle tellement des dinosaures. Donc, en fait, si on fait ce même geste et qu'on part du début de la Terre au bout de l'index gauche et qu'on fait tout ça pour arriver au bout de l'index droit, l'époque des dinosaures, c'est à peu près au poignet droit. On parle beaucoup, beaucoup de la disparition des dinosaures. Pourquoi les dinosaures ont disparu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La météorite du Catane ou bien le volcanisme du Décamp ou bien les deux à la fois. Je suis allée en Argentine dans un endroit qui s'appelle la Vallée de la Lune. Je ne vais pas raconter ça en détail parce que ce n'est pas le sujet, le vrai sujet d'aujourd'hui de ma conférence. Mais on y découvre beaucoup de choses parce que c'est à cause de la formation de la Cordillère des Andes, le Triassic à fleurs. Donc, le Triassic était avant le Jurassique. Et donc, les gens peuvent étudier l'origine des dinosaures. Et moi, je voudrais partager ça parce que ça, comment dire, ça me frappe beaucoup. Apparemment, les premiers dinosaures, ils ne mesuraient pas plus que 40 centimètres. Il y a 240 millions d'années. Et il y a 95 millions d'années, c'est devenu des monstres de 40 mètres qui pesaient 90 tonnes. Alors, on se demande ce que ces monstres qui pesaient 90 tonnes devaient manger par jour. Et d'abord, on se demande comment on est passé de petits animaux de 40 centimètres de long à des animaux de 40 mètres de long, même si ça a pris 100 millions d'années. Et qu'est-ce qu'ils devaient manger, ça ? Et on comprend bien que dès la plus petite famine, les premiers à disparaître, c'était ceux-là. Donc, pour moi, c'est la disparition des dinosaures. Ce n'est pas une grosse recherche. Mais en revanche, comment est-ce qu'on est arrivé à des monstres pareils ? C'en est une. Et puis, les dinosaures n'ont pas tous disparu, les oiseaux, et en particulier les autruches. Donc, voilà, ça, c'est pour comment dire, replacer tout ça dans le système de l'univers et dans le système de l'évolution temporelle sur la Terre et de la vie. Et maintenant, j'en arrive aux exoplanètes, proprement dites, et donc l'évolution des connaissances à ce sujet pour finalement en arriver à ce qu'on sait actuellement. On ne sait pas énormément de choses, mais depuis très peu de temps, on commence à savoir des choses sur la disparition de ces systèmes planétaires. Mais c'est quand même intéressant qu'on puisse se poser la question déjà. Parce que se poser la question de la disparition des systèmes planétaires, il fallait déjà savoir qu'il y en avait des systèmes planétaires, qui essayaient de comprendre leur naissance, leur évolution. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça avant, à la fin de mon exposé, arriver vraiment au sujet de ce que deviennent ces systèmes planétaires. Alors, tout le monde dit que la première exoplanète a été découverte en 1995 par Michel Maillor et Didier Kellos qui ont eu le prix Nobel pour ça. En fait, c'est vrai, mais c'est la première exoplanète autour d'une étoile de type solaire. Et on oublie un petit peu que plusieurs années auparavant, d'autres chercheurs, d'autres chercheurs, en particulier Delfrell et Alessander Volsan, en 1992, ont découvert ce qui est en fait la première découverte d'exoplanètes, mais les gens n'y croyaient pas beaucoup. Ça a été un petit peu difficile à accepter, ça a été remis en cause, ensuite ça a été confirmé, des planètes autour d'un pulsar. Donc, vous avez en haut ici le petit tableau là. Donc, ce qu'ont découvert ces collègues en 1992, c'est les deux premières là, B et C. Attendez, non, je crois. Si, c'est ça. Alors, pour découvrir ces planètes, c'est intéressant. C'est une méthode qui s'apparente à l'effet Doppler, mais qui n'est pas tout à fait un effet Doppler. Cet effet Doppler qui est une des méthodes utilisées maintenant pour, et la méthode utilisée par Michel Maillot et Didier Guelos pour découvrir la première planète autour d'une étoile de type solaire, 51 Pégase B. Là, c'est un petit peu comme l'effet Doppler, mais c'est parce que les pulsars ont des impulsions. des impulsions de, comment dire, des intervalles extrêmement réguliers. Et si on trouve une variation de l'intervalle des impulsions d'un pulsar périodique, eh bien, ça veut dire que le pulsar bouge par rapport à nous. Et c'est de cette manière qu'ils avaient mis en évidence l'existence de ces premières planètes. C'est intéressant parce que là, je commence, après ça, je vais vous parler des exoplanètes en général, mais par la force des choses, si je fais un peu d'historique, finalement, je commence par des planètes qui se trouvent autour d'une étoile morte, enfin d'une étoile, de ce qu'était une étoile, un pulsar, c'était une étoile qui a explosé en supernova. Et donc, on retrouvait des planètes autour d'un pulsar. Sauf que ces planètes-là ne sont pas, très certainement, pas d'origine, ce n'est pas des planètes qui étaient autour de l'étoile qui a explosé en supernova. C'est très probablement des planètes qui se sont reformées ensuite à partir d'un disque de débris de la matière de la supernova. Alors, depuis cette époque de 1992, il y en a eu un petit peu d'autres, mais c'est très difficile à observer et il y en a qui ont été observés et qui ont été ensuite retirés, ce n'était pas correct. Là, je vous montre, alors ça, c'est un amaglobulaire Messier 4 et là, il y a un pulsar. Donc là, évidemment, on ne le voit pas, mais dans le cercle vert, il y a un pulsar et là, il y a une planète qui a été découverte autour de ce pulsar plus récemment. Donc, c'est 1993 et confirmé en 2003. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est en fait un système double. Je veux dire que le pulsar a une naine blanche, un compagnon naine blanche et le pulsar et la naine blanche forment un système double. et il y a une planète qui a voyé deux fois, un peu plus de deux fois la masse de Jupiter et qui tourne autour du système double. Donc, il tourne à la fois autour du pulsar et de la naine blanche. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est un amaglobulaire, donc on peut le dater. Donc, il est vieux. Enfin, il n'est pas tout à fait 13 milliards d'années, un petit peu moins, mais enfin quand même. Et les scientifiques, les astrophysiciens pensent qu'en fait, la planète devait tourner autour de la naine blanche et que la naine blanche s'est rapprochée, enfin la naine blanche et le pulsar se sont rapprochés l'un de l'autre et que finalement, la planète qui tournait autour de la naine blanche, elle s'est mise à la fin à tourner autour des deux. Les deux sont à une distance très proche parce que c'est une unité astronomique. Donc là, on est dans un cadre de planètes qui tournent autour d'un pulsar, mais c'est une situation différente de la première et le fait que l'idée qu'au départ, c'était une planète qui tournait autour d'une naine blanche, ça me ramène à ce que va être la dernière partie de mon exposé qui est justement le destin des systèmes planétaires qui sont autour d'étoiles de type solaire qui deviennent naines blanches. Il y en a eu deux autres peut-être des planètes autour de pulsars, mais c'est toujours des cas un peu particuliers. Alors, je reviens à ma découverte des systèmes planétaires. Donc là, c'est la découverte de Michel Maillot et Didier Kellogg. Ça, c'est la position de 51 Pégase. Ce que je vous montre ici, la corde que je vous montre ici, c'est une courbe, c'est moi qui l'ai faite, cette courbe. C'est moi qui l'ai obtenue en faisant des observations à l'OHP il y a peut-être un peu plus d'une dizaine d'années. Ça fait déjà un moment. Et ça, c'est la courbe de lumière de 51 Pégase. C'est la courbe de lumière, c'est-à-dire que vous avez, c'est l'effet Doppler et donc vous pouvez retrouver la vitesse de l'étoile en fonction du temps. En fonction du temps. Et la planète qui tourne autour de, enfin, 51 Pégase B, la planète qui tourne autour de 51 Pég, tourne vite, 4 heures. C'est pour ça que Michel Maillot a pu, et Didier Kellogg ont pu la découvrir facilement. Et moi, ce que j'étudiais, comme l'a dit Patrick Martinez au début, moi, je m'intéresse aux, je m'intéresse aux oscillations des étoiles et c'est très important d'étudier les oscillations, faire la stéro-sismologie des étoiles centrales du système planétaire. Parce que quand on fait la stéro-sismologie, on peut en déduire plein d'informations sur l'étoile précise, beaucoup plus précise que simplement par les moyens traditionnels. Pardon. Et donc, c'est pour ça que j'étudiais 51 Pég. Et là, ce que vous voyez, c'est pas là que Patrick a parlé du fait que j'avais eu la chance de découvrir une planète avec un de mes étudiants, c'est pas là. C'était Muara et c'était au Chili à la Silla. C'était une autre observation. Mais donc là, vous voyez 51 Pég qui vibrent. Donc, c'est 51 Pég. Il y a des vibrations de type solaire qui sont dues à des ondes sonores comme dans le soleil qui sont dues à des ondes sonores qui viennent faire vibrer la surface. Donc, vous avez à la fois la diminution ici, la variation de vitesse qui est due au fait que l'étoile se déplace un peu à cause de l'existence de la planète et puis les oscillations. Alors, les oscillations, j'ai vu récemment un collègue de l'Observatoire de l'Institut des Canaries en Espagne qui a fait une, je trouve, une très jolie image, un très joli schéma des ondes sonores à l'intérieur d'une étoile qui viennent se réfléchir dans les régions où la densité devient très faible et ça fait vibrer la surface de l'étoile. Ce qui est donc très important parce que si on a une bonne connaissance de l'étoile, de sa masse, de son rayon, de tout ça, on peut beaucoup plus, enfin, on peut caractériser d'une manière beaucoup plus précise les planètes qui tournent autour. Alors, on va parler un petit peu de la naissance de ces systèmes planétaires avant de parler de leur disparition. Donc, les étoiles naissent, on le sait depuis très longtemps que les étoiles naissent dans des nuages de matière intersténère, des nébuleuses, donc là, on voit plusieurs, là c'est en infrarouge, l'araignée, là c'était la nébuleuse de la carène, enfin, il y a vraiment beaucoup d'observations et donc, c'est là-dedans que se forment de nouvelles étoiles, on le sait depuis longtemps mais ce qu'on a, je pense, compris, on le savait avant mais on a, on y a fait plus attention, c'est que tout ça tourne et si tout ça tourne, eh bien, quand on a un nuage de gaz qui s'effondre sur lui-même, qui se condense et qui va, qui se condense pour diverses raisons, ça peut être des ondes de choc qui viennent de supernovae, ça peut être toutes sortes de choses y compris des collisions de galaxies mais donc, quand on a un nuage de gaz qui se condense et qui va devenir une étoile, eh bien, ça tourne donc, il y a un effet, il y a un effet centrifuge et finalement, la solution qui arrive, la stabilité, ce n'est pas une boule, c'est un disque avec un renflement au centre et là, on réalise que, on sait par ailleurs qu'on voit des systèmes planétaires partout, enfin, partout, on n'en voit pas partout parce qu'on n'observe pas partout mais dans les régions où on observe, on en voit beaucoup mais là, on réalise que c'est tout à fait normal que les étoiles se forment d'une manière générale avec des disques autour qui peuvent ensuite devenir des planètes. donc, ça, c'est la nébuleuse d'Orion et donc, à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion, on voit des systèmes planétaires en formation, ce qu'on appelle les proplides ou des protos, des systèmes protoplanétaires avec justement un disque, bon, ça, ça fait déjà assez longtemps qu'elle existe, cette image qui vient du télescope Spitzer en infrarouge parce qu'on ne verrait pas ça en optique, on ne verrait pas, donc, c'est des fausses couleurs, évidemment, c'est de l'infrarouge donc, vous avez ce disque qui se détache en sombre sur le fond de la nébuleuse à cause de l'opacité et puis, le renflement au centre qui va évoluer pour devenir une étoile pendant que le disque évolue et éventuellement devient des planètes. Donc, ça, c'est une image qu'on a depuis longtemps mais très récemment grâce aux instruments actuels, alors grâce à ALMA par exemple, vous savez qu'ALMA c'est je crois 80 ou quelque chose comme ça antennes sur le, comment dire, à plus de 5000 mètres d'altitude en Atacama au Chili. Ces antennes-là, on les voit regroupées mais elles ont la possibilité d'être déplacées de plus de 10 kilomètres les unes des autres et donc, c'est de la radioastronomie on observe on observe les ondes radio qui viennent d'objets célestes et ça fait de l'interférométrie donc avec l'interférométrie on peut avoir une résolution une précision énorme précision en images sur les objets qu'on observe et puis au VLT donc qui est aussi au Chili au Mont-Paranal il y a aussi il y a un instrument qui s'appelle SPHER je vais vous montrer tout à l'heure l'image de SPHER pas de l'instrument mais ce que SPHER observe vous avez aussi MUSE dont on va reparler puis plein d'autres observations et du coup on a quelque chose d'absolument extraordinaire donc on a ça c'est le ça c'est le ALMA qui montre ça donc là c'est un disque protoplanétaire une étape après le disque que j'ai montré tout à l'heure et ce qu'on alors on voit les poussières c'est de la radioastronomie donc on voit l'émission des poussières on ne voit pas les planètes en formation on ne voit pas l'étoile mais on voit des anneaux des anneaux sombres qui sont produits par des planètes en train de se former mais des planètes en train de se former qui balayent la matière en même temps qu'elle tourne autour de l'étoile et ça c'est un sujet d'étude très actuel on a à l'IRAP à Toulouse un groupe de gens qui travaillent là-dessus avec Clément Baruto et ils ont montré par exemple qu'avant on croyait qu'il y avait une planète par anneaux et maintenant ils ont montré que quand les planètes se forment elles migrent ça on le sait on le sait depuis longtemps depuis qu'on observe des systèmes planétaires parce qu'on observe ce qu'on appelle des Jupiter chaud c'est-à-dire des planètes aussi massives que Jupiter et qui sont tout près de leur étoile centrale ce qui n'est pas normal a priori parce qu'elles ne peuvent pas se former là donc elles se sont formées loin et puis elles ont migré vers le centre donc il y a des migrations qui se font ils ont montré qu'il y a des sortes de résonance et qu'une planète qui se forme peut migrer en ayant des je ne sais pas comment dire des arrêts ou des choses et il y a plusieurs anneaux qui peuvent être éventuellement formés par la même planète donc ça ne veut pas dire qu'il y a autant de planètes en formation qu'il n'y a d'anneaux donc ça c'est un sujet de travail tout à fait un sujet de recherche tout à fait tout à fait actuel et des des systèmes planétaires en formation avec des anneaux comme ça on en voit beaucoup ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel donc il y a vraiment de quoi étudier là en détail la formation des systèmes planétaires et puis là je vous ai parlé de musées de sphères alors là c'est un peu différent c'est assez de la de la coronographie enfin on cache ce n'est pas de la coronographie mais on cache l'étoile centrale et là eh bien on peut détecter des planètes en formation du coup à l'intérieur du disque protoplanétaire donc ça c'est la situation actuelle des connaissances pour la formation des planètes alors maintenant les planètes ultra les planètes comment dire déjà formées donc les planètes les systèmes planétaires qu'on observe alors là vous savez sans doute qu'il existe ce site qui il y a longtemps il doit y avoir une vingtaine d'années a été commencé a été mis en place par mon collègue Jean Schneider à l'observatoire de Meudon et donc c'est exoplanète.eu il y en a d'autres et qui montrent vraiment au jour le jour les exoplanètes répertoriées et qui permet ça permet de s'amuser on peut jouer avec à partir des catalogues très facilement construire des tas de diagrammes comme on a envie donc là c'est un diagramme là il n'y a pas toutes les planètes connues il y en a je ne sais pas je ne sais pas combien il y en a parce que j'ai oublié de le noter j'ai mis combien il y en avait dans la base il y en avait presque 5000 mais je crois qu'il y en a que la moitié là ou même pas mais donc on voit ah ben alors on voit à quoi ressemblent les masses et la période orbitale des planètes actuellement connues ça c'est la masse de Jupiter donc la masse de Jupiter est là la masse de la Terre est quelque part par là donc il y en a de plus en plus chaque jour et c'est là qu'on peut voir compte tenu de ce qui est observé et par rapport aux régions du ciel qu'on observe en faisant des statistiques c'est là qu'on se dit qu'il y a des planètes partout alors évidemment ces planètes on a envie de savoir leur composition chimique c'est pas évident donc c'est en fonction par exemple enfin il y a plusieurs moyens mais le rayon de la planète si on peut avoir le rayon de la planète et sa masse et ça on peut l'avoir à condition de d'avoir deux méthodes au moins donc les deux méthodes les plus habituelles c'est la méthode de transit donc la planète qui passe devant son étoile et on voit la lumière de l'étoile qui diminue et puis la méthode de vitesse radiale qui est celle de Michel Mayor et dont on a déjà parlé tout à l'heure avec tout ça on arrive à avoir la masse on a évidemment la période orbitale des planètes donc la distance de la planète à l'étoile et puis le rayon de la planète et la masse à partir de l'utilisation simultanée de ces méthodes et on peut comparer ça à un schéma de ce genre alors c'est un schéma de ce genre c'est toutes ces courbes-là ce sont des courbes représentant ce ce rayon le rayon de la planète en fonction de sa masse si la planète est entièrement d'hydrogène entièrement d'eau entièrement de fer etc et donc il y a quand même bien du modèle bien des modèles par derrière les points ce sont les observations les les triangles ce sont les planètes du système solaire donc il y a bien des de la modélisation par derrière mais enfin quand on quand on vous dit qu'une planète est une planète solide ou bien une planète océane ou bien une planète gazeuse c'est quand même assez assez sérieux par rapport aux exoplanètes qu'on observe et évidemment il y a toujours sous-jacent la la possibilité de de vie dessus les planètes et puis donc d'abord avec cette idée qu'il ne peut pas y avoir de vie en tout cas pas de vie qui nous ressemble qui ressemble à la nôtre s'il n'y a pas d'eau donc est-ce que enfin il y a une zone qu'on appelle alors je ne sais pas si on appelle toujours la zone habitable parce que les gens trouvaient que c'était c'est quand même pas une bonne terminologie parce que habitable enfin c'est simplement une zone dans la où les planètes peuvent avoir de l'eau liquide autour de leur étoile ça ne veut pas dire encore qu'elle est vraiment habitable au sens qu'on peut imaginer et encore moins habiter alors pour terminer sur ce sujet quand même donc de la vie éventuelle sur les planètes et un sujet très important et qui est un sujet vraiment vraiment actuel c'est que on peut essayer de caractériser la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes même si on ne les voit pas en fait on ne les voit pas alors pour ça si on a un transit donc la planète qui passe devant son étoile là c'est la planète qui passe devant son étoile si la planète a une atmosphère autour pendant que la planète passe devant son étoile si vous avez à disposition un instrument assez performant et ça c'est vraiment limite encore à l'époque actuelle il est possible de voir une modification du spectre du rayonnement c'est-à-dire quand la planète n'est pas devant vous voyez le spectre stellaire avec ces raies d'absorption qui sont dus aux éléments chimiques qui sont dans les régions extérieures de l'étoile et si vous avez la planète devant il y a une partie de ce rayonnement qui vous arrive en ayant traversé l'atmosphère de la planète et là il est théoriquement possible de voir se superposer au rayonnement de l'étoile des raies ou des bandes d'absorption moléculaire et s'il y a des bandes d'absorption moléculaire ça ne peut être que l'atmosphère de la planète et puis il y a l'autre possibilité qui est quand la planète au contraire va passer devant l'étoile quand la planète est devant l'étoile évidemment la planète on voit qui était éclairée pardon pas éclairée justement la partie de la planète qu'on voit qui est vers nous n'est pas éclairée ne rayonne pas parce qu'elle n'est pas éclairée par l'étoile mais quand la planète va passer derrière l'étoile à ce moment-là elle commence à être éclairée par l'étoile et à nous renvoyer un petit peu de rayonnement supplémentaire on avait le rayonnement de l'étoile là on en a un petit peu plus et ce rayonnement supplémentaire c'est le rayonnement de l'étoile qui a traversé deux fois l'atmosphère de la planète parce que ça a traversé l'atmosphère de la planète pour aller jusqu'au sol et ça nous revient alors la situation actuelle je suis allé voir bon ça ça représente des rays éventuellement des bandes moléculaires qu'on pourrait observer ça c'était la situation en 2010 des observations justement de transit c'est des modèles c'est des modèles le flux qu'on reçoit de l'ensemble étoile étoile plus planète en fonction de la longueur d'onde donc on voit là où à quel endroit on pourrait imaginer voir des molécules intéressantes parce que les molécules intéressantes l'idée c'est des molécules qui pourraient être la signature du vivant comme la vapeur d'eau et puis l'oxygène ou l'ozone mais les points les points sont des points d'observation et on voit qu'on est encore loin de pouvoir déterminer une composition chimique alors je suis allé voir où on en était maintenant et là j'ai un article qui date d'un peu plus d'un mois de collègues de collègues de Uppsala qui montrent ils ont cherché quelques étoiles avec des planètes autour qui pourraient être de beaux candidats pour aller plus loin dans cette étude de spectroscopie des atmosphères des planètes donc avec quatre colonnes suivant la taille des planètes en question et puis ça ce sont des simulations pour ici c'est des planètes jumelles de la Terre des sortes de planètes de Terre ici c'est des super Terres et ici des Jupiter chaud et ça montre le ça montre le type de spectre qu'on peut recevoir mais on n'est pas encore je crois qu'on n'est pas encore au point à moins qu'il y ait des choses que je ne sache pas ce qui est tout à fait possible mais je crois qu'on n'est pas encore au point de pouvoir vraiment déterminer la composition chimique d'une atmosphère mais c'est une question de de capacité des instruments c'est une question de précision des instruments donc ça va venir ça va venir très vite voilà donc ça c'était tous les préalables l'introduction générale et puis ce qu'on sait de la naissance un peu rapidement ce qu'on sait de la naissance et de l'existence actuelle des systèmes planétaires et maintenant on va on va en arriver à que se passe-t-il là je vais parler essentiellement je vous ai parlé tout à l'heure des pulsars rapidement parce que c'était ça venait dans le dans le cadre historique puis en fait je vous ai dit on ne sait pas grand chose de plus pour l'instant mais c'est étudié et c'est très intéressant donc là je vais vous parler plutôt de la fin de systèmes planétaires comme le nôtre c'est-à-dire autour d'une étoile de type solaire qui termine sa vie en nébuleuse planétaire et naine blanche donc là vous avez quatre images de nébuleuse planétaire c'est-à-dire je vous rappelle qu'une nébuleuse planétaire c'était tout le gaz qui est là faisait partie de l'étoile comme le soleil et puis ça déforme donc à la fin de l'existence d'une étoile de type solaire vous avez comme dans toutes les phases de l'évolution stellaire d'ailleurs toutes les phases de l'évolution stellaire vous avez à la fois contraction dilatation vous avez à la fois les régions intérieures de l'étoile le cœur de l'étoile qui se contracte alors que les régions extérieures se dilatent même le soleil c'est le cas en ce moment mais c'est le cas très 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 lentement c'est le cas simplement à cause de la transformation d'hydrogène en hélium qui se fait actuellement dans le soleil c'est très peu de choses c'est très très lent mais quand même et puis pendant les périodes d'évolution rapide quand l'étoile devient une géante rouge par exemple et puis après là ça se fait plus rapidement mais c'est toujours pareil contraction dilatation c'est la contraction des régions centrales et en même temps dilatation des régions extérieures et là quand on en arrive à la fin de vie de l'étoile la dilatation des régions extérieures elle va à fond elle va très loin et puis elle finit par se mélanger dans la galaxie à la matière interstellaire et donc la manière dont ça se passe ça dépend des circonstances donc là vous avez par exemple deux bouffées deux bouffées de vent stellaire important ici bon voilà vous pouvez avoir plusieurs étapes mais il y a toujours une nébuleuse et puis il y a toujours la naine blanche au centre ça c'est toujours toujours même là on la voit petite mais il y a toujours la naine blanche au centre alors ces nébuleuses elles englobent l'ancien système planétaire donc que se passe-t-il pour le système planétaire qui était là et quand l'étoile évolue donc c'est pas la même chose qu'une supernova une supernova il y a une explosion là c'est quand même plus lent l'évolution d'une d'une nébuleuse planétaire ça peut prendre des millions d'années c'est quand même assez lent alors que se passe-t-il et bien on commence bon disons qu'on a commencé depuis quelques années à avoir des informations à ce sujet c'est pas infini c'est un là encore c'est un sujet d'études très très actuel alors ah oui avant d'en arriver là je rappelle quand même le destin des grosses étoiles qui explose mais ça je l'ai déjà je l'ai déjà dit ça c'est la nébuleuse du crabe ça c'est en rayon X c'est intéressant parce que on voit là et là il y a le pulsar et là il y a un composite de ce qu'on voit en visible ce qu'on voit en X et là on voit à quel endroit ça j'aime j'aime bien cette image je la trouve intéressante parce qu'on voit à quel endroit enfin il y a le pulsar et puis cette image X là qui est composée avec le reste de la nébuleuse bon ça c'est la nébuleuse du casque c'est aussi un résultat de supernova ça aussi non pardon maintenant je reviens je reviens au nébuleuse planétaire donc là vous reconnaissez la nébuleuse Helix qui est très connue ça c'est une image prise en infrarouge toujours avec le télescope spatial Spitzer là aussi ça fait déjà assez longtemps qu'on a cette image là et donc il y a la naine blanche au centre et là on voit on voit qu'il y a un disque donc il y a un disque autour de la naine blanche alors ces disques autour de la naine blanche c'est ça qui est devenu un sujet de travail très à la pointe alors évidemment ces disques là je vous ai montré l'image Spitzer mais en général les disques autour des naines blanches on ne les voit pas donc ça ce sont des ce sont des des dessins d'artistes comme on dit donc avec la naine blanche au centre et alors il y a un disque autour qui est en fait un disque de débris qui vient de la destruction du système planétaire et il peut y avoir encore des planètes qui ne sont pas détruites ou pas complètement détruites et ça c'est encore une fois un sujet d'étude tout à fait actuel alors je vous dis qu'on ne le voit pas donc comment on le sait et bien vous avez ici je vous ai mis une courbe parce que c'est ça l'observation l'observation et là j'insiste c'est comme les systèmes planétaires qui sont des phénomènes très fréquents c'est pas du tout pas du tout particulier et bien les disques de débris autour des naines blanches maintenant on sait que c'est très fréquent c'est pas du tout particulier donc c'est de cette manière que se termine l'existence des systèmes planétaires autour d'étoiles de type solaire alors qu'est-ce qu'on voit c'est encore un spectre là c'est le flux de rayonnement qu'on reçoit peu importe peu importe l'unité ici c'est la longueur d'onde en micron ce qui importe c'est que le rayonnement qui nous vient de l'étoile de la naine blanche c'est ça ici ça c'est le rayonnement de la naine blanche et qu'est-ce qu'on voit et alors là c'est vraiment très très net ce coude là ce coude qui vient en plus et dans la direction infrarouge et en plus pardon en plus de ce coude et bien on a ici cette bosse et cette bosse et bien c'est très exactement l'émission de silicate donc on a là un disque qui rayonne en infrarouge et qui rayonne avec une bosse ici qui correspond au matériau le plus courant sur les planètes terrestres donc c'est ça c'est l'étude de ce disque qui permet d'avoir des informations précises sur l'environnement des naines blanches et puis il y a autre chose que vous voyez ici cette autre chose c'est que quand on observe le spectre d'une naine blanche le rayonnement d'une naine blanche quand on l'observe en détail avec une bonne résolution et bien on voit alors ça c'est c'était avant de voir ce que je vous montre là là je vous parle de ce qu'on savait avant c'est que bon il existe ce qu'on disait dans le passé c'est qu'il existe deux sortes de naines blanches en fait vous savez les naines blanches sont des des étoiles qui ont à peu près la masse du soleil un petit peu moins peut-être 0,8 masse solaire ou un peu moins ça dépend mais c'est quand même l'ordre de grandeur dans un rayon qui est l'ordre de grandeur de la terre donc c'est extrêmement dense c'est gazeux parce qu'elles sont elles sont chaudes encore donc c'est gazeux elles se refroidissent elles n'ont plus il n'y a plus de réaction nucléaire au centre donc elles se refroidissent et puis après elles se solidifient à un certain moment elles se cristallisent et puis à la fin elles disparaissent à la vue parce qu'elles ne rayonnent plus donc quand on les voit c'est qu'elles sont encore assez chaudes donc elles sont gazeuses et il y a dedans encore des éléments chimiques comme il y a dans les étoiles c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'éléments chimiques lourds et puis il y a du carbone azotoxygène et puis il y a de l'hélium et éventuellement de l'hydrogène tout ça se comment dire se stratifie ça fait des couches parce qu'il y a une tellement grande gravité dans ces naines blanches que les éléments lourds tombent au fond donc vous avez des naines blanches qui ont principalement du carbone et de l'oxygène dans leur cœur au-dessus qui ont une couche presque d'hélium pur et puis au-dessus il reste de l'hydrogène pur s'il y en a encore parce qu'au moment du vent de la formation de la nébulose planétaire il est possible que tout l'hydrogène soit parti donc en fait c'est ce qu'on disait c'était l'idée qu'on avait des naines blanches avant qu'on avait deux catégories de naines blanches les naines blanches à hydrogène et les naines blanches à hélium qu'on appelait des DA et des DB et puis et puis ça fait déjà assez longtemps petit à petit enfin assez longtemps ça fait bien pas bien 20-30 ans mais ça c'était on ne comprenait pas pourquoi au début petit à petit on a les gens ont commencé avec en plus des instruments plus performants des spectrographes des spectroscopes plus performants ils ont commencé à détecter des métaux lourds dans les régions extérieures des naines blanches alors ça il y a eu beaucoup de travaux là-dessus les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait des éléments lourds ils ne devraient pas y en avoir et quand est arrivée cette étude des disques de débris autour des naines blanches on s'est dit ben oui c'est sûr ces disques de débris ils tournent ces disques de débris ils tournent autour de la naine blanche et ils s'en rapprochent et il y a de la matière qui tombe dedans dans la naine blanche et ces disques de débris donc ils sont des éléments lourds donc en fait l'idée qu'on a maintenant et qui est une idée vraiment bien et puis vraiment bien confirmée c'est que les éléments lourds et là ce que vous avez c'est des spectres qui montrent des rays dans une naine blanche de voyez ici si vous voyez là c'est le magnésium là c'est l'aluminium le silicium le calcium le chrome le fer le manganèse etc donc on a des évidences comme ça que les ces naines blanches ont des éléments lourds dans leur région extérieure les naines blanches qui ont aussi des disques de débris et ça veut dire qu'on est en train de voir en temps réel de l'accrétion de matière lourde qui vient du disque de débris sur la naine blanche c'est en temps réel parce que ces éléments lourds qui arrivent à la surface de la naine blanche ils font comme les autres éléments ils tombent dedans au fond avec la gravité donc si on en voit actuellement c'est qu'on est dans un processus de transition où il y a les éléments qui arrivent d'autres qui tombent et on est il faut faire un bilan de la quantité d'éléments qui arrivent et la quantité d'éléments qui tombent pour pouvoir comprendre tout ça donc ça c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus encore maintenant c'est extrêmement intéressant parce que mais il faut pour ça travailler sur précisément sur la structure de la naine blanche bien comprendre la structure de la naine blanche et à partir de là et à partir de la rapidité avec laquelle les éléments lourds tombent vers l'intérieur et du taux d'accrétion c'est-à-dire la quantité de matière qui est reçue de l'extérieur et bien on peut en déduire le taux d'accrétion et donc la quantité de matière la densité de matière qu'il y a dans le disque et donc ça c'est intéressant et en fait on pense que dans le disque quand on parle de disque de débris ça veut dire qu'il y a des poussières mais il y a aussi d'ailleurs le dessin le dessin montre ça des rochers des sortes d'astéroïdes en fait des astéroïdes de débris quoi des astéroïdes de fin de vie et en fait on voit aussi quelquefois en temps réel on voit des choses qui changent à la surface enfin on ne voit pas la surface de la naine blanche comme toujours on reçoit le rayonnement mais on peut en déduire ça donc on pense aussi qu'il y a ces petits ces petits rochers là ces petits astéroïdes qui tournent autour qui sont déviés de leur trajectoire pour tomber des fois directement un astéroïde là-dedans enfin un rocher qui tombe directement dans la naine blanche mais pour qu'un astéroïde voit sa trajectoire déviée il faut qu'il y ait un effet gravitationnel avec un autre objet assez important et là l'idée on en arrive là l'idée c'est qu'il y a des planètes qui n'ont pas été complètement détruites et qui jouent ce rôle de pousser les astéroïdes vers la naine blanche alors l'évidence que vraiment il y a des planètes c'est en ce moment enfin on peut on peut dire qu'il y a des gens qui pensent avoir observé des planètes enfin une évidence de planètes donc à l'intérieur d'un disque de débris dans ces naines blanches mais c'est pas c'est pas du tout du tout évident donc voilà ce qu'on fait sur une seule image je vous ai résumé ça sur une seule image mais voilà ce qu'on sait sur le devenir des systèmes planétaires comme le nôtre alors pour le nôtre vous savez que ça va arriver c'est supposé arriver dans 5 milliards d'années donc à la fin de l'existence du soleil mais il va se passer autre chose alors ce que je vous raconte là c'est ce qu'on voit dans les naines blanches dans la galaxie actuellement mais il peut y avoir d'autres événements alors je ne parle pas quand on parle de la fin des systèmes planétaires ou on peut parler aussi de la fin de l'humanité puisque je parlais de quelle place pour l'humanité dans l'univers évidemment il n'est pas question pour l'instant de parler d'un sujet qui est extrêmement important de l'action humaine sur les planètes est-ce que même là on parle beaucoup de pollution est-ce qu'on peut faire exploser la planète avec de l'énergie nucléaire ou des choses comme ça bon ça ce n'est pas le but de mon exposé en revanche il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose avant à peu près au même moment mais peut-être un peu avant la fin du soleil avant que le soleil se retrouve dans cette situation là et ce qui va se passer c'est la collision entre notre galaxie et la galaxie d'Andromède alors pour revenir un petit peu à notre galaxie donc on a maintenant notre galaxie voilà à quoi elle ressemble par la tranche c'est tordu là c'est tordu comme on dit en français j'ai oublié mais ce n'est pas grave et en fait ça montre bien tous les le fait que les galaxies ne soient pas des belles galaxies spirales complètement symétriques complètement parfaites c'est en raison comme toujours pour tous les objets célestes en raison d'interactions gravitationnelles avec les autres objets célestes et donc là il y a des interactions avec les nuages de Magellan il y a d'autres interactions et puis la question des collisions de galaxies on sait que c'est très fréquent on en observe beaucoup dans l'espace et récemment le satellite Gaia le Gaia qui tourne dans l'espace et qui fait actuellement des mesures astrométriques très importantes dans la galaxie il a fait des mesures dont je ne vais pas rentrer dans les détails des étoiles ses positions vitesse etc des étoiles d'une autre galaxie et le résultat c'est qu'on a l'impression que notre galaxie est le résultat d'une collision donc une collision il y a 10 milliards d'années entre deux pardon entre deux deux galaxies qui ont formé notre galaxie actuelle et alors donc pour l'avenir alors la galaxie d'Andromède ça c'est sûr la galaxie d'Andromède se rapproche de nous direct vers nous ce qui évidemment ne remet pas en cause l'expansion de l'univers mais ce sont des interactions gravitationnelles c'est pas à petite échelle puisque c'est des distances entre galaxies mais c'est quand même petite échelle par rapport à l'expansion générale de l'univers et donc il y a des gens qui ont fait des simulations de ce qui va se passer donc voilà dans 3,75 milliards d'années ça c'est la voie lactée ça c'est supposé être un descendant d'humains sur la Terre qui regarde le ciel donc il y aura la voie lactée la galaxie d'Andromède très proche de la voie lactée comme ça et puis dans 4 millions d'années donc il y aura la collision et puis dans 6 millions d'années peut-être une grosse galaxie elliptique à la place que les gens s'amusent à appeler Milcomeda pour Milky Way et Andromeda et donc voilà ça va se passer ça va commencer à avoir des interactions avant la fin du système solaire sauf que d'après les simulations en fait une galaxie c'est vide une galaxie c'est vide il y a des étoiles mais il y a une très grande distance entre les étoiles et puis les nébuleuses aussi il y a des nébuleuses mais enfin c'est quand même vide et donc les gens disent moi je répète que les gens c'est-à-dire des collègues qui font des simulations qu'il est très possible que le soleil et le système planétaire le système solaire continue son existence tout à fait normalement malgré la collision parce que les étoiles peuvent passer les unes au milieu des autres sans avoir trop d'intégration gravitationnelle j'avoue que je ne suis pas totalement sûr de ça puisqu'ils le disent donc voilà il va se passer il va se passer des choses alors pour terminer le petit clin d'œil pour revenir à la place de l'humanité c'est que l'astrophysique a fait depuis ah depuis un siècle et demi et depuis longtemps mais depuis un siècle et demi ou un petit peu plus d'un siècle c'est vraiment aller très très vite pour comprendre la formation l'évolution de tout ça donc depuis les galaxies depuis les premiers instants de l'univers jusqu'à l'époque actuelle et puis la formation des éléments chimiques dont nous sommes faits et puis de son côté la biologie a fait aussi beaucoup beaucoup de progrès pour aller vers le micro le microcosme le tout petit il y a toujours le passage là comment on est passé de de cette formation d'éléments de la matière non vivante à la matière vivante alors évidemment là c'est un sujet de recherche très en pleine explosion mais on n'a pas encore on n'a pas encore ces connaissances là et puis c'est pas c'est pas facile parce qu'on on avance on avance vous savez on avance par là on avance par là mais il y a toujours quelque chose là le passage à la vie qu'est-ce que la vie c'est toujours quelque chose c'est c'est l'organisation quand on voit l'ADN on voit l'ADN ça c'est le très schématiquement les les atomes qui forment l'ADN et les atomes vous voyez ce sont les atomes les plus abondants dans l'univers c'est simple nous sommes faits des atomes les plus abondants dans l'univers et puis il y a quand on fait le génome et bien il y a ces bases azotées qui sont adénine cytosine guanine timine ce sont des ce sont des molécules ce sont des macromolécules qui sont faites à partir de ces atomes là qui se ressemblent beaucoup mais quand vous avez quand vous avez un gène un gène c'est c'est présenté comme un code avec des successions de ces quatre lettres et ces quatre lettres ça représente ces bases azotées et quand vous échangez si quelqu'un fait une manipulation en échangeant une base azotée avec une autre dans un gène on change complètement le caractère de l'individu alors ça c'est quand même assez impressionnant quand on voit que ce qu'on peut dire au point de vue de l'astronomie on commence à comprendre de la formation de tout ça et puis voilà on ne sait pas ce que ça donne après ce que signifie la vie comment ça a tout commencé il y a les virus j'ai beaucoup parlé les virus font partie de tout ça les virus on est plongé là-dedans en ce moment mais les virus l'existence des premiers virus c'est en même temps que les débuts de la vie et ça a certainement eu un rôle à jouer et ça continue et je vais terminer avec un petit clin d'œil sur ces animaux assez réels deux sortes d'animaux assez bizarres donc les tardigrades ce sont des petits animaux ils ne font pas plus d'un ou deux millimètres qui ont une drôle de tête et ils sont capables ces animaux c'est peut-être parmi les plus vieux êtres vivants du monde ils sont capables s'ils ne mangent pas s'ils n'ont rien à manger rien à boire et se mettent dans un état un état un cryptopause je crois qu'on appelle ça et ils peuvent survivre longtemps longtemps des centaines des milliers d'années comme ça et puis quand ils retrouvent de l'eau et à manger ils se mettent à exister à nouveau et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une sonde enfin une fusée une mission israélienne je crois qui est allée sur la lune il y a deux trois ans et qui s'est écrasée sur la lune mais elle avait à son bord un très grand nombre plusieurs milliers de tardirades en cryptopause et donc vous avez actuellement des tardirades probablement peut-être on n'est pas sûr mais sur la lune qui attendent un cosmonaute pour le redonner et vivre on ne sait pas s'ils pourront ensuite continuer à vivre dans les conditions lunaires et puis vous avez ça donc qui est le blob vous avez peut-être entendu parler du blob dont s'occupe ma collègue Audrey Dussutour c'est extraordinaire c'est une cellule une seule cellule si on lui donne à manger je ne sais plus ce qu'elle mange exactement je crois qu'il leur donne des flocons d'avoine des trucs comme ça enfin la bestiole là si on peut appeler ça comme ça elle a des tentacules elle va chercher la nourriture et elle peut devenir c'est une seule cellule et elle peut devenir aussi grande qu'un parking de voiture c'est assez étonnant tout en restant une seule cellule si vous la coupez en deux ça fait deux blobs si vous mettez deux blobs ensemble qui fusionnent ça fait un blob et si vous si vous faites des expériences en lui donnant à manger quelque part et puis après vous ne lui donnez plus à manger elle va quand même chercher ce qui montre qu'elle a une mémoire et c'est un oeuvre qui n'a pas de cerveau qui n'a pas de cerveau qui est unicellulaire donc ça ça fait partie au niveau de la vie des êtres vivants de l'origine de la vie ça fait partie de quelque chose d'extraordinaire et actuellement Thomas Pesquet a emporté dans la Station Spatiale Internationale des blobs pour voir si la différence entre le comportement des blobs en microgravité et le comportement des blobs sur Terre donc ça ça donne une ouverture par rapport au sous-titre de ma conférence quelle place pour l'humanité voilà et je vais je vais terminer là avec une petite fleur j'aime bien mettre une petite fleur qui pousse dans les comment dire dans les débris parce que ben voilà la vie la vie renaît toujours des débris et puis ben je vous ai mis aussi mes deux derniers bouquins voilà merci je vais m'arrêter là merci beaucoup Sylvie c'était passionnant j'ai qu'un seul regret c'est que c'était trop court c'est déjà fini ben oui ben oui mais je regarde ma pendule là-bas et je m'aperçois que je n'ai pas allé plus d'une heure alors j'essaie quand même je vais peut-être je peux peut-être arrêter le partage d'écran non non tu peux le garder par contre je suppose qu'il y a des questions qui ont dû arriver peut-être soit sur Youtube soit sur Zoom et donc Frédéric et Franck vont peut-être te proposer des questions je leur laisse la parole oui alors il n'y a pas de questions sur Zoom par contre j'envoie sur Youtube Franck tu peux tu peux peut-être les prendre oui tout à fait alors on a effectivement quelques questions qui ont été posées pendant la conférence et une première où la personne qui a posé cette question souhaiterait savoir comment est-ce que l'on peut connaître la masse d'une exoplanète et à quoi correspond cette masse son poids point d'interrogation donc effectivement c'est peut-être l'occasion de revenir sur quelques définitions voilà la question posée alors en fait quand on a il y a plusieurs méthodes pour détecter des planètes les deux méthodes principales comme je disais c'est la méthode de transit et la méthode des vitesses radiales alors je peux peut-être la méthode de transit elle est facile très facile à comprendre quand on a une planète qui passe devant son étoile le rayonnement de l'étoile diminue parce que vous savez que sauf exception et des exceptions il y en a de plus en plus mais quand même sauf exception les exoplanètes qu'on observe dans l'espace on ne les voit pas on ne voit pas les planètes on les détecte par l'influence des planètes sur l'étoile ça c'était je ne l'ai pas dit mais c'est un préalable pour les gens qui n'ont pas l'habitude et donc si une planète passe devant l'étoile le rayonnement de l'étoile diminue et puis quand la planète est complètement devant l'étoile le rayonnement est le plus bas possible parce que la planète cache une partie du rayonnement de l'étoile qui correspond à son disque planétaire enfin la manière et puis après elle ressort la planète de devant l'étoile alors il y a beaucoup de choses là-dedans parce qu'il y a la durée du transit c'est-à-dire la durée pendant laquelle la planète est complètement devant l'étoile il y a la durée de la de la transition j'ai envie de dire transit et transition c'est pas pareil le transit c'est quand la planète passe devant l'étoile et la transition entre le moment le premier point de contact c'est-à-dire le moment où la planète est encore à l'extérieur de l'étoile et puis le moment où la planète est devant l'étoile et là il y a donc une diminution progressive du rayonnement et avec tout ça vous pouvez déjà avoir mais à condition très important c'est ce que je disais tout à l'heure à condition de bien connaître l'étoile de bien connaître les paramètres de l'étoile c'est-à-dire le rayon et la masse de l'étoile et bien vous pouvez déjà en déduire on peut bien imaginer facilement enfin facilement non pas facilement le rayon de l'étoile c'est pas facile parce que bon tout ça c'est très compliqué parce que l'étoile pardon la planète elle passe pas au milieu de l'étoile elle passe il y a une certaine inclinaison donc c'est un peu compliqué alors maintenant on a aussi la période orbitale la période orbitale c'est facile parce qu'on voit quand ça revient quoi la périodicité des transits donc on a la période orbitale c'est-à-dire le temps qu'il faut pour la planète pour tourner autour de l'étoile alors à partir de là et bien et puis on utilise aussi le phénomène le phénomène de vitesse radiale c'est parce que quand une planète tourne autour d'une étoile l'étoile n'est pas fixe c'est les deux qui tournent autour de leur centre gravité commun et c'est ça qu'on voit on voit le petit mouvement de l'étoile parce qu'elle est elle bouge un peu à cause de la présence de la planète et là on peut aussi avoir des informations et si on a tout ça on peut avoir la masse de la planète à condition de connaître la masse de l'étoile alors maintenant ce qu'on appelle la masse ce n'est pas le ce qu'on appelle le poids il y a un paramètre qu'on appelle la masse de l'étoile et qui est c'est tel que si comment dire si cet objet est dans ce qu'on appelle un champ de gravité dans un champ gravitationnel par exemple comme nous sur la Terre ou un objet sur la Terre on est dans le champ gravitationnel de la Terre ce qu'on appelle le poids notre poids c'est la masse que multiplie la gravité donc c'est pour ça qu'on a nous un poids sur la Terre mais si on va sur Mars on n'a pas le même poids si on va sur la Lune on n'a pas le même poids on est plus léger mais alors qu'on a toujours la même masse ce qui change c'est la gravité donc voilà ça vous donne une idée de ce qu'on appelle une masse je ne sais pas si ça suffit mais enfin c'est un peu plus long peut-être d'expliquer toute la physique mais donc si on connaît bien la masse de l'étoile on a facilement la masse de la planète parce qu'on a des lois physiques du mouvement du mouvement des planètes autour d'une étoile ce qu'on appelle la loi de Kepler ou alors les lois de enfin le calcul de l'orbite d'une étoile de l'orbite d'une planète autour d'une étoile qui est en fonction de sa masse donc si on connaît bien l'orbite on peut en déduire la masse voilà je ne sais pas si c'est très simple il faut faire un peu de physique pour prendre un peu mieux ok merci Sylvie il y a une question entre temps sur Zoom qui est la suivante lorsqu'une naine blanche accrète de la matière de son ancien système planétaire elle ne peut quand même pas devenir une supernova de type 1A je ne pense pas qu'il y ait assez de masse dans le dans un système planétaire justement on parle de on parle de masse un système planétaire la masse d'un système planétaire est faible par rapport à la masse de l'étoile centrale et donc je ne pense pas qu'il y ait assez de masse dans un disque de débris d'abord la naine blanche elle n'accrète pas tout le disque de débris d'un coup elle accrète un astéroïde par-ci par-là c'est un peu c'est un peu lent quand même et donc ça ne fait pas énormément de matière donc ce n'est pas suffisant pour que la naine blanche puisse grossir donc en fait en fait il faut que il faut qu'une naine blanche grossisse suffisamment pour pour pouvoir devenir supernova donc ça c'est là je ne pense pas que ce soit possible c'est possible à condition d'avoir un compagnon un compagnon mais là ce n'est pas un compagnon c'est un disque de débris ce n'est pas la même chose ok Franck une autre question de Youtube oui on a effectivement d'autres questions qui ont été posées sur Youtube oui et donc il y a une question qui est plus finalement une question de sémantique peut-on utiliser le terme de flotter quand on parle des planètes dans l'espace ? on peut toujours faire ce qu'on veut mais moi je n'aime pas beaucoup ça parce que ce n'est pas la même chose qu'une balle qui flotte sur de l'eau je ne sais pas parce que parce que il y a ce n'est pas dans de la matière ce n'est pas ce n'est pas un objet qui est qui est dans de la matière donc on pensait dans le passé je ne vais pas trop revenir là-dessus que dans l'espace il y avait de la matière qu'on appelait l'éther et puis et puis c'est à la fin du 19e siècle tout ça étant lié avec la mesure de la vitesse de la lumière et le fait que la vitesse de la lumière est une constante donc là je ne vais pas en parler trop parce que ce serait trop long mais donc il n'y a pas d'éther dans l'espace donc il n'y a pas de matière donc ce n'est pas un objet qui flotte dans une matière en revanche c'est dans un champ de gravité mais un champ de gravité ce n'est pas de la matière sauf que alors si on va dans les détails de la physique des particules dans un champ de gravité on a des ondes gravitationnelles et on a des gravitons mais enfin ce n'est quand même pas qui sont mais ce n'est pas la même chose donc personnellement je préfère ne pas employer le mot flotter mais enfin encore une fois le vide à propos de matière dans l'espace je voudrais juste dire à propos de matière dans l'espace par rapport aux nébuleuses par exemple c'est un peu autre chose mais c'est intéressant de se rendre compte que si on voit des nébuleuses gazeuses c'est parce qu'elles sont immenses et elles sont immenses ça fait des je ne sais pas des centaines d'années lumières ou plus enfin c'est immense parce qu'en réalité la densité est très faible et en réalité même au sein d'une nébuleuse en général la densité est plus faible que celle du vide le plus poussé qu'on peut avoir sur Terre ça correspond à un vide encore plus poussé que celui qu'on peut avoir sur Terre et pourtant on voit de la matière mais c'est parce que c'est à cause des très grands volumes mais l'espace est quasiment vide comparé au vide qu'on peut avoir sur Terre sauf que sauf que si on parle de vide on va être emmené à la définition de vide qu'est-ce que le vide et tout ça mais ça pour l'instant c'est pas le sujet et alors donc dans un tout autre registre un autre donc de nos spectateurs lui souhaiterait savoir quel est le processus de création des ondes sonores dans le soleil ah ça c'est pas compliqué je vais vous expliquer ça donc le soleil c'est une étoile une étoile toute simple fort heureusement pour nous une étoile toute stable malgré malgré ses colères en surface son champ magnétique ses éjections elle est quand même très stable par rapport à son son énergie l'énergie nucléaire qui se fait au centre et donc ça c'est bien heureusement pour nous donc c'est une étoile qui a 700 000 km de rayons elle a ce qui est normal ça c'est vraiment en fait c'est un un grand acquis du 20e siècle de très bien comprendre la structure interne des étoiles même s'il y a encore des problèmes enfin quand même on a acquis ça et donc il y a il y a de l'énergie nucléaire qui se produit au centre de transformation d'hydrogène en helium enfin c'est plus compliqué que ça il y a beaucoup de réactions mais en gros globalement c'est le résultat ça fournit de l'énergie et cette énergie est transportée depuis le centre du soleil jusqu'à l'extérieur transportée et transformée transformée parce qu'elle est transportée avec des collisions avec la matière et tout ça et c'est l'énergie solaire qu'on reçoit et ce transport sur les deux premiers tiers du rayon il se fait par le rayonnement c'est-à-dire que vous avez ces photons qui viennent du centre de l'étoile qui sont absorbés diffusés par la matière qui repartent dans d'autres directions qui peuvent être transformées etc. ça c'est un transport par rayonnement et le dernier tiers le transport est par convection c'est-à-dire vous avez des bulles de matière qui se forment dans ces régions-là au tiers d'un tiers de la profondeur du rayon du soleil des bulles de matière qui se forment et qui montent jusqu'à l'extérieur et qui éclatent à l'extérieur c'est une façon de parler c'est ce qu'on appelle la granulation solaire ça se voit enfin ça se voit pas directement à l'œil nu mais ça se voit avec des instruments d'une manière relativement facile relativement aisée donc cette granulation solaire c'est de la convection et pour les gens qui ne sont pas très habitués à ça je compare avec les moyens de chauffage dans les maisons vous avez les radiateurs qui rayonnent et vous avez les convecteurs qui font de la convection au-dessus c'est-à-dire qui mélangent l'air au-dessus c'est comme de l'eau qui boue on dit toujours que c'est comme de l'eau qui boue sauf qu'avec de l'eau qui boue vous avez en même temps un changement de phase vous avez en même temps une transformation de liquide en vapeur alors que dans le soleil c'est comme si ça bouillait c'est comme si ça bouillait mais ce n'est que du gaz ce n'est que du gaz qui fait des bulles qui vont vers l'extérieur alors quand vous avez quelque chose qui boue ça fait du bruit ça fait du bruit ça fait des ondes sonores donc cette zone convective qui est à l'extérieur du soleil elle crée des ondes sonores elle crée du bruit un bruit particulier il y a un bruit avec des fréquences qui correspondent au mouvement qui correspondent à la dimension de la zone tout ça la température tout ça enfin c'est du bruit et donc vous avez toutes ces ondes sonores qui sont fabriquées là et il se passe la même chose que dans un instrument de musique c'est-à-dire un instrument de musique comme un violon ou une guitare vous avez une caisse de résonance ou bien comme un tambour c'est la même chose une tambale d'orchestre vous avez une caisse de résonance c'est-à-dire une boîte et les ondes sonores arrivent dans cette boîte si vous avez un violon ou une guitare vous avez une corde qui résonne mais la corde n'entend presque rien c'est dans le son de la corde qui est transmis à la caisse de résonance et là vous avez des ondes qui se réfléchissent sur les parois et il se passe ce qui se passe toujours au cas de résonance c'est-à-dire que vous avez certaines ondes qui entrent en résonance les unes avec les autres parce qu'elles repassent ensemble au même endroit elles s'amplifient mutuellement et puis vous en avez d'autres qui disparaissent qui se détruisent mutuellement et c'est ça qui crée pour un instrument de musique c'est ça qui crée le son le timbre le timbre de l'instrument le timbre d'un instrument le timbre d'un violon par exemple qui n'est pas le même si vous avez un Stradivarius ou si vous avez un violon de pacotille et bien c'est parce que la caisse de résonance est ajustée pour faire une jolie combinaison d'harmonique pour faire un joli timbre et il se passe la même chose dans une étoile il se passe la même chose dans le soleil sauf que il n'y a pas de parois mais il n'y a pas besoin de parois parce qu'une étoile c'est une sphère autogravitante une sphère autogravitante c'est une une grande masse de gaz une grande sphère de gaz qui tient toute seule dans l'espace on en revient un petit peu au terme flotter donc moi je ne dirais pas flotter mais qui tient toute seule dans l'espace à cause de sa propre gravité c'est à dire que la matière qui se trouve dans les régions extérieures du soleil par exemple ne s'en va pas ou enfin il n'y en a pas beaucoup qui s'en va il y en a qui s'en va c'est ce qu'on appelle le vent solaire enfin il y a quand même des choses qui se passent mais globalement globalement elle est retenue par son poids comme nous on est retenu sur la terre par notre poids on ne s'en va pas dans le ciel comme ça parce que la terre nous retient et bien les bulles qui sont dans les régions extérieures du soleil ou des étoiles sont retenues par leur poids voilà et alors donc ça fait qu'il n'y a pas de parois mais il y a une diminution très rapide de densité qui joue un peu comme un rôle de parois pour les ondes sonores donc vous avez c'est pour ça que vous avez l'image que je vous avais montrée tout à l'heure vous avez ces ondes sonores qui viennent se réfléchir sur la zone de grande diminution de densité dans le soleil et puis à l'extérieur ça ne se propage pas parce qu'à l'extérieur comme je disais tout à l'heure c'est quasiment le vide et les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide donc vous avez ce phénomène de résonance donc voilà les ondes sonores proviennent au départ de cette zone convective et ensuite ça s'ajuste par phénomène de résonance et c'est pour ça que quand on quand on les étudie donc on les étudie pour le soleil de manière très précise pour les étoiles beaucoup moins précis évidemment parce que le soleil on voit les détails de sa surface et les étoiles on les voit globalement donc ce n'est pas tout à fait pareil mais sinon elle se produit la même chose sur place c'est qu'il y a des harmoniques il y a de l'énergie dans certaines harmoniques plus que dans d'autres donc on a un spectre un spectre acoustique cette fois-ci ce n'est pas les spectres stellaires optiques dont j'ai parlé tout à l'heure un spectre acoustique un spectre en fréquence qui nous donne des informations extrêmement précises sur l'intérieur l'intérieur du soleil et l'intérieur des étoiles et ça ça donne un outil aux astronomes stellaires qui s'intéressent aux étoiles un outil beaucoup plus puissant et performant que tout ce qu'on avait jusqu'à présent pour sonder l'intérieur des étoiles voilà vous n'avez qu'à penser que si vous avez un tambour par exemple c'est une expérience de pensée mais en fait ça n'est pas rien un tambour qui fait un son et si vous enlevez l'air qui est dans le tambour et si à la place vous mettez du méthane vous aurez un autre son donc en fait on voit bien que les ondes sonores dépendent de la composition chimique de la température des conditions internes voilà j'ai été un peu long peut-être mais enfin voilà j'ai répondu à la question j'espère juste je profite de l'occasion de cette question pour poser moi-même une question comment on mesure ces ondes sonores parce que on prend un télescope on mesure la lumière mais des ondes sonores c'est la lumière c'est la lumière parce que le fait que ces ondes sonores fassent vibrer les régions extérieures de l'étoile ça fait en même temps vous avez tout bêtement une pression dilatation pression quand ça vient quand ça vient se réfléchir sur la surface de l'étoile pression dilatation veut dire changement de température changement de densité donc changement d'énergie lumineuse de rayonnement émis et donc on mesure des vibrations en observant le rayonnement alors pour les étoiles on a pour les étoiles on utilise surtout ça c'est à dire des variations on voit des variations de la lumière émise par l'étoile c'est très pour une étoile c'est assez délicat parce que comme je disais on voit l'étoile toute entière donc on ne peut voir que des harmoniques qui font des réflexions à la surface de l'étoile deux ou trois réflexions seulement pour qu'il y ait un effet visible mais deux ou trois réflexions seulement ça suffit pour déjà avoir une très bonne comment dire une très bonne donnée pour étudier l'intérieur des étoiles maintenant pour le soleil c'est bien plus précis parce que en fait pour les étoiles avec ces ces observations de ces réflexions on a accès à une quarantaine d'harmoniques pour le soleil on a accès à des millions d'harmoniques alors le soleil on peut faire ça aussi mais en fait le soleil on peut voir les petites les petites régions du disque solaire et là on peut aussi utiliser l'effet Doppler on peut utiliser ce que je viens de dire mais on peut aussi utiliser l'effet Doppler donc il y a la modification de la structure des bulles de gaz quand il y a une onde sonore qui arrive et puis il y a aussi la vitesse parce que les ondes sonores ça fait aussi vibrer un peu la surface comme ça et cette vitesse et bien on peut la mesurer par effet Doppler pour le soleil et donc on a on a beaucoup plus d'informations comme ça donc en fait ce sont des vibrations sonores qu'on détecte par des vibrations lumineuses et pour le soleil c'est intéressant pour le soleil ça a commencé en 1968 en 1968 des collègues américains qui observaient les régions extérieures du soleil pour observer le vent solaire les procubérances et puis il y a aussi ce qui se passe vous savez dans les régions basses de la couronne solaire la thermosphère tout ça et donc ils observaient ça et ils ont eu un signal ils avaient un signal ils avaient dans ce qu'ils observaient les rays qu'ils observaient et plusieurs rays différentes ils avaient un signal Doppler c'est-à-dire qu'il se passait quelque chose avec une période de cinq minutes et qui correspondait à rien du tout de ce qu'ils connaissaient rien du tout donc ils ont publié cet article en expliquant leurs recherches et puis leurs résultats de recherche et en ajoutant qu'en plus de ça il y avait un signal périodique de 300 secondes et ils ne savaient pas ce que c'était et il a fallu attendre dix ans pour que d'autres collègues théoriciens qui étudient la structure des étoiles aient cette idée mais si cette zone convective du soleil elle doit créer des ondes sonores et s'il y a des ondes sonores on va calculer ce que ça doit faire comme résultat à la périphérie du soleil et ils ont montré que ça correspondait tout à fait et que donc ce signal qui avait été observé avant et on ne savait pas ce que c'était que c'était en fait les ondes sonores la caisse de résonance du soleil qui vibrait dans les régions externes et puis beaucoup plus tard donc il y a il y a 25 ans en fait dans les années 95 16 17 on a commencé à observer ça aussi pour les étoiles voilà c'est comme ça que ça s'est passé et c'est devenu tellement important pour l'astronomie stellaire professionnelle qu'il y a plusieurs satellites internationaux qui ont été envoyés dans l'espace dans ce but-là donc il y a eu le satellite Corot qui je dis que c'est international mais enfin c'est le maître d'oeuvre qui était le CNES en France il y a eu le satellite Kepler dont le maître d'oeuvre était aux Etats-Unis et il y a des projets il y a des projets et après je m'arrête là mais c'est les mêmes types d'instruments qui permettent aussi de découvrir des planètes autour des étoiles parce que mais c'est pas le même ordre de grandeur quand une planète passe devant une étoile on a des variations qui sont dix fois plus grandes ou même cent fois plus grandes que les petites vibrations qui viennent qui viennent des vibrations sonores et c'est comme ça j'avais dit bon je terminais encore une phrase c'est comme ça que j'ai eu la chance en 2004 j'observais par la lumière encore une fois par les courbes de variations de lumière enfin là c'était encore un petit peu différent mais peu importe j'ai étudié les vibrations sonores de cette étoile qui s'appelle Muara dans l'hémisphère sud des vibrations sonores qui sont des vibrations de période de quelques minutes et c'est là qu'en plus des vibrations c'est un petit peu l'inverse des collègues des collègues américains avec le soleil c'est en observant ces vibrations de cette étoile là et bien on a vu qu'en plus il y avait une modification à plus long terme là c'est une une planète qui tournait avec une période de neuf jours donc comme on avait on avait huit nuits d'observation on a bien bien pu détecter ça une variation globale qui était due à une planète qu'on ne connaissait pas encore on savait que c'était un système planétaire il y avait déjà des planètes connues autour de cette étoile mais là c'en était une qu'on ne connaissait pas on a découvert en plus et c'est intéressant c'était la première super terre c'est à dire qu'on lui a attribué une masse de 14 masses terrestres et là en 2004 c'était la première fois maintenant on en connaît plein on connaît des planètes qui ont la masse une dizaine de masse de la terre puis on connaît des planètes qui ont la masse de la terre puis des planètes qui ont même une masse plus petite si vous vous rappelez le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure voilà ok merci il y a encore quelques questions donc j'enchaîne il y a une personne une question de youtube qui demande quel est le rôle de la matière noire dans la destinée des systèmes planétaires alors là je ne peux pas répondre comme ça mais je peux dire une chose qui là aussi où j'ai un petit peu participé bon ça fait ça fait quelques années par rapport au système planétaire c'est difficile à dire mais il y a quelque chose d'important c'est que l'existence de la matière noire peut changer la structure et l'évolution d'une étoile parce qu'une étoile comme le soleil par exemple donc c'est ça a une masse donc une masse les masses attirent les masses les masses c'est le donc de la comment on appelle ça le type de charge si vous voulez je ne sais pas si ça peut expliquer les choses correspondant à l'énergie gravitationnelle enfin peu importe les masses attirent les masses et il faut savoir que la matière noire alors il y a la matière noire et l'énergie sombre c'est deux choses différentes mais la matière noire doit être massive parce que la matière noire est non pas détectée puisqu'on ne sait pas ce que c'est mais mise en évidence par des effets gravitationnels par exemple dans des amas de galaxies où il y a des évidences qu'il y a plus de matière que ce qu'on voit enfin il y en a beaucoup je ne vais pas rentrer dans les détails donc la matière noire doit être massive et avec peu d'interaction avec la matière qu'on connaît parce que sinon on l'aurait déjà détectée donc ça c'est les contraintes au départ mais si cette matière noire est massive si les particules de matière noire ont une grande masse et bien il y en a qui doivent tomber à l'intérieur du soleil et des étoiles et encore plus des naines blanches et etc et donc j'ai des collègues qui travaillent très sérieusement sur les limites les contraintes qu'on peut avoir sur la matière noire à partir de l'observation des étoiles il faut savoir que maintenant grâce au on appelle ça la sismologie l'éosismologie c'est-à-dire l'étude des vibrations sonores du soleil on a une tellement grande précision énorme précision sur la structure interne du soleil sur sa température au centre sur son évolution l'âge etc et il faut comprendre aussi que le soleil pour l'observation c'est surdéterminé ce qui veut dire qu'on a plus d'observations plus de contraintes que ce qu'on a besoin pour comprendre le soleil ça veut dire qu'on comprend le soleil à partir de certaines observations et ensuite il faut que ça colle en plus avec les autres observations donc il y a le rayon la masse la température extérieure et plein de choses à l'intérieur et puis les ondes sonores etc donc on ne peut pas on ne peut pas avoir des des modèles de soleil imaginer le soleil avec plus une grande quantité de matière dans les régions centrales avec une densité qui augmente vers le centre etc avec de la matière noire parce que si on imagine qu'on a de la matière lourde en plus de la matière qu'on connaît ce ne sera pas le même soleil et donc c'est pas le point on en est actuellement c'est plutôt votre question à l'envers c'est à dire que ce n'est pas de dire quel est le rôle enfin quelle peut être l'importance enfin ça revient un peu au même mais quelle peut être l'importance de la matière noire sur les systèmes planétaires là je ne parlerai pas de système planétaire je parlerai de l'étoile centrale mais c'est plutôt quelle contrainte l'étoile centrale qu'on connaît tellement bien peut nous donner par rapport à qu'est-ce que c'est que la matière noire voilà ces particules quelles sont les caractéristiques de ces particules on ne peut pas faire n'importe quoi à partir de la cosmologie on sait des choses mais on ne peut pas faire n'importe quoi il faut tenir compte de la structure des étoiles donc il y a des liens c'est intéressant de montrer qu'il y a des liens entre des gens qui étudient les étoiles des gens qui étudient l'univers dans son ensemble parce que les recherches sont cloisonnées toujours il y a des spécialités mais il y a des liens c'est intéressant donc c'était une question très intéressante merci ok je passe à une autre question de poser sur zoom par Edwige au début de la conférence vous abordiez le cas d'une planète qui orbite autour d'une étoile double un pulsar et une naine blanche c'est un pulsar et une naine blanche oui est-ce que d'autres observations similaires ont pu être faites ou est-ce qu'il s'agit d'une exception oui alors là c'était quand même un cas particulier parce que c'était un système double pulsar-naine blanche ça c'est quand même plutôt rare mais des planètes des systèmes doubles dans le ciel des étoiles doubles il y en a beaucoup plus de la moitié des étoiles sont des étoiles doubles et là c'est des étoiles comme le soleil ou voilà enfin c'est pas pas pulsar-naine blanche mais des étoiles en train d'exister avec leur énergie nucléaire et tout ça et bien il y a beaucoup de ces systèmes doubles qui ont des planètes alors il y a les deux cas si c'est un système double avec deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre mais qui sont assez éloignées et bien ça arrive qu'il y ait des planètes qui tournent autour d'une étoile et qui n'en a pas autour de l'autre ça arrive et si les deux étoiles sont assez proches l'une de l'autre et bien là il peut arriver la même chose que ce que je disais tout à l'heure c'est à dire il peut arriver qu'il y ait des planètes qui tournent autour des deux étoiles à la fois ça veut dire que si on imagine des gens sur une de ces planètes ils ont deux soleils dans le ciel et ça il y en a beaucoup ok merci j'enchaîne sur une autre question la méthode des vitesses radiales permet-elle de détecter les exoplanètes qui ne passent pas devant leur étoile du point de vue de la Terre condition qui est nécessaire pour la méthode des transits alors il y a quelque chose quand même de semblable c'est malheureusement il y a le même problème pour les deux les deux techniques parce que en fait l'effet Doppler il faut penser que si vous avez un objet qui se rapproche de vous et qui émet une onde vous recevez une longueur d'onde réduite diminue et s'il s'éloigne au contraire vous recevez une longueur d'onde plus grande donc quand c'est le son ça change la fréquence reçue comme les ambulances le truc classique quand c'est la lumière visible ça va plus vers le rouge donc il y a un décalage vers le rouge si l'objet s'éloigne un décalage vers le bleu si l'objet se rapproche mais ça c'est la vitesse radiale c'est à dire la vitesse vers vous alors si je ne sais pas si vous me voyez là je fais des gestes est-ce que vous me voyez ou est-ce que je retire le partage d'écran oui oui on vous voit aussi on voit bon je montre parce que c'est plus facile à montrer si vous avez une ça c'est une mon point là c'est une étoile et vous avez une planète qui tourne autour donc si la planète tourne comme ça il y a un effet radial important vers vous mais si si la planète tourne perpendiculairement vous n'aurez pas d'effet donc en fait il y a il y a plus d'effet là encore quand le système planétaire est dirigé enfin le plan du système planétaire est vers vous si vous avez un plan perpendiculaire là vous avez encore des problèmes donc la méthode de vitesse radiale enfin en gros elle marche avec le même type de système planétaire que la méthode des transits alors ce que vous avez c'est le ce que fait Gaïa beaucoup en ce moment c'est à dire l'astrométrie l'astrométrie ça consiste à essayer de les voir disons de les détecter ces planètes directement sur le ciel donc là là ce moment là c'est pour au contraire pour détecter des planètes sur le ciel c'est plutôt des planètes qui tournent perpendiculairement à vous donc ça va dans l'autre sens donc ça c'est un peu l'avenir pour aller découvrir des systèmes planétaires qui ne sont pas dans votre direction mais ça montre bien qu'on a un grand biais et que quand on a des étoiles pour lesquelles on ne voit pas de planète avec les moyens traditionnels ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ça veut dire qu'on n'a pas ils ne sont pas dans la situation qui permet de les détecter facilement mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas donc en fait on faut tenir compte de ça si on veut se faire une statistique une statistique a priori de la quantité de planètes qu'il peut y avoir dans l'espace ok une autre question j'enchaîne encore il y en a encore quelques-unes la naissance des étoiles se produit généralement au cœur des nébuleuses qui sont composées d'hydrogène et de poussière quel phénomène pourrait expliquer la séparation entre hydrogène et les autres matériaux si on admet que l'étoile ne se compose que d'hydrogène ah mais l'étoile ne se compose pas que d'hydrogène l'étoile l'étoile c'est le gaz le gaz interstellaire le gaz de la nébuleuse qui forme l'étoile donc en fait la composition la composition d'une étoile au départ c'est la composition du gaz de la nébuleuse protostellaire la nébuleuse qui a donné naissance à l'étoile là où il y a une différence une différenciation d'éléments c'est les planètes parce que les planètes se forment quand les planètes se forment dans le disque il y a une question de il y a toutes les questions de physique paramètres physiques dans le disque au moment où la planète se forme de la température par exemple il ne se passe pas la même chose si c'est près de l'étoile c'est chaud si c'est loin de l'étoile c'est moins chaud mais il y a certains éléments qui se solidifient pour les planètes solides aussi c'est pas la même chose que pour les planètes gazeuses il y a certains éléments qui se forment d'abord il y a la question alors là c'est c'est beaucoup étudié par les géophysiciens ou les gens qui étudient les météorites les éléments réfractaires les éléments volatiles etc et donc l'hydrogène pour les planètes solides l'hydrogène est parti l'hydrogène s'est évaporé sauf l'hydrogène qui a pu se combiner avec de l'oxygène pour faire de l'eau dans les planètes géantes c'est un peu différent mais les planètes géantes elles ont probablement un cœur solide comme les planètes solides et puis elles se sont entourées d'une couche de gaz donc dans le gaz Jupiter Saturne la composition chimique c'est comme la nébuleuse d'avant la nébuleuse d'origine donc il y a l'hydrogène 10% d'hélium et puis tous les éléments lourds tous les autres éléments lourds alors ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur de l'étoile il y a de la différenciation qui se produit aussi mais très lentement parce qu'encore une fois il y a ces phénomènes de diffusion des éléments lourds qui ont plus tendance à tomber vers le centre il y a des phénomènes qui se passent donc il y a une évolution mais la quantité d'origine c'est vraiment la même que la nébuleuse d'origine ok une autre question encore par rapport au tardigrade qui est une belle tête j'aime bien non mais c'est pas dans la question les tardigrade survivent longtemps sur Terre comme vous l'avez expliqué mais dans l'espace et sur la... justement on n'en sait rien on n'en sait rien en fait il n'y a pas je ne crois pas qu'il y a de tardigrade qui ait été emporté encore dans la station dans l'ISS dans la station spatiale internationale je n'ai pas entendu parler de ça je sais qu'il y a des blobs mais des tardigrade je ne suis pas sûr en revanche cette histoire de cette histoire de mission israélienne qui s'est écrasée sur la lune avec plein de tardigrade ça a vraiment fait plaisanter beaucoup de gens mais outre la plaisanterie on ne sait pas du tout si ces tardigrade ils sont là et s'ils vont rester comme ça et s'ils pourront se réveiller il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent voir mais je ne sais pas si c'est prévu donc je ne peux pas répondre à la question je crois qu'on n'en sait rien mais est-ce qu'on est sensible aux radiations solaires ou des choses comme ça en fait on ne sait pas parce que les conditions sont moi je n'en sais rien je n'en sais rien je sais ça pour quelques bactéries là c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment qu'il y a des bactéries qui survivent par exemple à l'extérieur de la station spatiale internationale elles survivent aux grandes différences de température quand c'est vers le soleil ou de l'autre côté ça fait je ne sais pas des centaines degrés de différence c'est énorme et puis ça survit au vide et ça survit au rayonnement donc il y a des bactéries qui peuvent maintenant je ne sais pas si les tardigrades peuvent peut-être qu'il y a des études plus approfondies sur les tardigrades et que je ne suis pas je ne suis pas trop au courant mais ce sont des animaux qui sont étudiés donc à mon avis vous allez sur internet vous allez chercher vous aurez des informations sur les tardigrades maintenant les informations que vous connaissez maintenant je ne sais pas si on connaît les réponses à ces questions là encore il y a encore des expériences à faire merci une autre question concernant qu'est-ce que le cycle de 11 ans pour le soleil alors le cycle de 11 ans pour le soleil est un cycle magnétique c'est un cycle qui à l'intérieur du soleil c'est un cycle qui met en cause enfin qui prend en naissance dans le cette fameuse zone convective dont je vous ai parlé tout à l'heure alors ce qui se passe c'est que il y a un champ magnétique qui se produit qui se produit donc je ne sais pas si c'est extrêmement clair il y a eu beaucoup beaucoup d'études là-dessus je ne sais pas s'il y a une convergence exactement sur la manière dont il se produit ce champ magnétique mais enfin ce qui est sûr c'est qu'il se produit à cause des mouvements de matière il faut savoir que comme c'est très très chaud la matière est ce qu'on appelle ionisée ça veut dire que les atomes n'ont pas leur nombre normal il y a un noyau qui a une charge positive électrique et puis il y a les électrons autour et un atome normal neutre il a autant d'électrons qu'il y a de charge positive au centre comme ça il n'est pas électrisé mais dans les étoiles c'est électrisé et donc à cause de la chaleur et donc si vous avez de la matière électrique qui bouge ça fait un champ magnétique donc en fait c'est comme ça que ça se passe maintenant dans les détails le champ magnétique solaire observé il y a encore c'est pas fini les études là-dessus il y a encore beaucoup de travail là-dessus mais ce qui est important c'est de savoir qu'il y a ce qu'on appelle une rotation différentielle dans les régions superficielles du soleil ce que ça veut dire c'est que le soleil ne tourne pas comme une boule solide ne tourne pas comme une boule de billard c'est du gaz mais tout le gaz ne tourne pas pareil c'est à dire que les régions à l'équateur du soleil ça tourne plus vite que les régions à plus haute altitude ce qui fait que si vous avez vous imaginez que vous avez un champ magnétique comme sur la Terre par exemple ce qu'on appelle un dipôle c'est à dire que vous avez le champ magnétique un pôle nord vous avez le champ magnétique qui sort et qui rentre par de l'autre côté et ça c'est simplifié évidemment et vous imaginez qu'il y a une partie de ces lignes de champ magnétique qui se trouvent dans les régions dans la matière qui sont connectées à la matière à l'intérieur dans les régions extérieures du soleil et l'équateur tourne plus vite donc l'équateur la matière entraîne le champ magnétique avec lui donc en fait finalement vous avez au départ un champ magnétique qui fait le tour du soleil comme ça avec des méridiens si vous voulez un peu comme une orange et puis vous avez une orange avec la partie équatoriale qui tourne plus vite donc les méridiens sont déformés vous avez le champ magnétique qui est distordue qui se met à s'enrouler autour du soleil dans les régions équatoriales de plus en plus ça fait quelque chose d'instable au bout d'un certain temps et donc comme c'est ce qui est l'instabilité il y a beaucoup je schématise beaucoup là mais l'instabilité ça fait qu'il y a ce qu'on appelle des lignes de champ ou des tubes de champ magnétique qui sortent il faut que je sois en face de mon image là je regarde qui sortent du soleil et qui rentrent donc vous avez au lieu d'avoir au bout d'un certain temps au lieu d'avoir le champ magnétique à l'intérieur si vous voulez de l'atmosphère solaire il y en a qui sort et qui rentrent s'il y en a qui sort et qui rentrent dans les régions où le champ magnétique est vertical ça arrête le mélange par convection dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que alors là je suis en train de faire de la théorie elle est assez longue je vais essayer de ne pas trop parler longuement mais comme la matière est électrisée les bulles de matière électrisées ne traversent pas les lignes de champ magnétique les champs magnétiques les empêchent ça tourne autour donc là où il y a du champ magnétique vertical il n'y a plus de convection et vous vous rappelez parce que tout ce que je vous raconte là c'est c'est cohérent avec ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure vous vous rappelez que dans le tiers extérieur du soleil l'énergie qui vient de l'intérieur se propage par la convection par les bulles de matière c'est plus efficace dans les régions extérieures du soleil ces bulles de matière que le transport par rayonnement s'il n'y a plus de transport par convection s'il n'y a plus de bulles de matière parce que les champs magnétiques les arrêtent il y a moins d'énergie qui arrive il y a moins de chaleur la température est plus froide et vous avez des tâches solaires donc les tâches solaires ça vient de là ces régions de champs magnétiques qui entrent et qui sortent et qui entrent dans l'étoile alors tout ça continue vous avez les champs magnétiques qui s'enroulent qui s'enroulent vous avez de plus en plus de tâches solaires vous avez de plus en plus d'instabilité et il arrive un moment alors ça je raconte ça comme ça mais évidemment dans la pratique c'est pas évident c'est pas évident à calculer c'est pas évident à comprendre pourquoi 11 ans mais il arrive un moment où c'est tellement instable que tout se restructure c'est-à-dire les champs magnétiques ils se mettent à se restructurer il n'y a plus beaucoup de tâches et puis en plus le pôle nord magnétique devient pôle sud et le pôle sud devient pôle nord et ça dans le soleil ça prend 11 ans et vous avez des étoiles on sait maintenant mesurer le cycle magnétique d'autres étoiles que le soleil et vous avez d'autres échelles de temps vous avez des cycles magnétiques de 4 ans de 5 ans donc c'est un cycle de 11 ans mais en réalité c'est un cycle de 22 ans si on prend tout parce qu'au bout de 11 ans les pôles magnétiques se sont inversés alors après ça repart et puis 11 ans plus tard ça revient comme au début alors 11 ans ça peut être aussi de 9 ans à 12 ans ou 13 ans c'est pas toujours 11 ans pile et puis il y a des époques où il n'y avait pas de cycle solaire et puis tout ça donc c'est en fait beaucoup plus complexe que ce que je dis mais c'est quelque chose de superficiel même si le champ magnétique il prend naissance dans la zone collective c'est quelque chose de superficiel donc ça change des choses ça fait c'est lié aux éjections solaires aux vents solaires qui suivent les lignes de champ magnétique donc qui s'échappent plus facilement quand on est en période on dit d'activité solaire il y a plus de tâches plus de champ magnétique vous avez de de la matière qui quitte le soleil et qui s'en va partout dans l'espace y compris sur la Terre alors sur la Terre ça arrive dans les lignes de champ magnétique pareil terrestre ça tombe pas direct ça suit les lignes de champ ça tombe dans les régions polaires et ça fait les oranches polaires les oranches montréales et puis ça peut faire aussi des problèmes sur les satellites quand il y a beaucoup beaucoup d'activité solaire ça peut faire des problèmes transformateurs d'énergie sur Terre donc mais ça c'est vraiment dans les cas extrêmes donc c'est quelque chose d'important il y a les gens qui l'étudient on appelle ça la météo solaire mais c'est pas quelque chose qui change la production d'énergie du Soleil fort heureusement pour nous ça peut faire un petit effet un petit effet de température mais c'est même pas sûr en tout cas rien à voir avec le réchauffement climatique rien du tout ça c'est atmosphérique terrestre voilà c'était un peu long encore voilà bon et bien merci merci Sylvie pour toutes ces réponses moi j'ai plus de questions à moins que j'en ai oublié la seule chose que je peux rajouter c'est qu'il y a dans les commentaires beaucoup de remerciements et de félicitations voilà merci au total on a environ 70-75 personnes de connectés ce soir entre Youtube et Zoom voilà donc peut-être Patrick tu veux dire un petit mot pour la fin avant de terminer le live je ne peux que me rajouter aux nombreux remerciements et nombreuses félicitations c'était vraiment passionnant merci beaucoup Sylvie et j'espère qu'on pourra te réinviter une autre fois pour une autre conférence en tout cas merci merci beaucoup de nous avoir consacré cette soirée merci merci à toi et merci à vous merci à tout le monde voilà je vous propose d'arrêter le direct de Youtube on va rester silencieux quelques secondes pour que ça se termine correctement on attend un peu que ce soit d'accord et après on peut discuter offline on va rester silencieux on va rester silencieux et après on va rester silencieux et après on va rester silencieux on va rester silencieux